Ce que note le NDI, le National Démocratique Institute, à la suite de sa mission d'évaluation de l'environnement politique et du cadre juridique électoral de décembre 2013, c'est que, malgré des points de vue différents, sur certains détails concernant les réformes anticipées, les leaders ivoiriens se montrent favorables à un consensus sur les règles fondamentales à instaurer pour les élections futures. Le plus important pour nous, c'est de constater que les choses sont en train d'aller dans le bon sens, qu'il y a une volonté politique réelle de pas et d'autre, de créer les conditions propices pour des élections crédibles et apaisées. Le rapport du NDI a été établi à la suite de rencontres avec les leaders des partis politiques de la coalition au pouvoir et de l'opposition, la commission électorale indépendante, les responsables des confessions religieuses et des leaders religieux, la société civile. La restructuration de la CEI, tout le monde est d'accord. Maintenant, comment on le fait ? Nous avons dit que nous venions de recevoir ce document qui est très intéressant et que le PDCI se retirait pour aller l'analyser et prendre position dans un débat futur. Concernant la récomposition de la CEI, le RDR voudrait voir quels sont les critères qui permettraient de copter les partis politiques afin que l'équilibre des forces qui a été proposé par le NDI soit réalisé à l'intérieur de la CEI. Nous souhaitons qu'il y ait une nouvelle commission autour des spécialistes, sans les partis politiques. Il y a un cadre de communication où la CEI pourra communiquer régulièrement le déroulement du processus aux partis politiques. Le FPI, le PDCI, le CAPUDD, tout le monde s'est retrouvé autour d'un déjeuner. Nous avons commencé à parler et c'est une très bonne chose. Tout le monde nous regarde et nous devons faire en sorte de ne pas décevoir nos concitoyens et le monde. Nous savons que la communauté internationale a toujours accompagné la Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci, nous pensons qu'elle jouera encore sa partition pour l'organisation de ces élections dans des conditions acceptables pour tous. La présence du NDI en Côte d'Ivoire fait suite à une invitation du président de la République aux soucieux d'instaurer la confiance dans les processus électoraux et assurer ainsi un scrutin présidentiel paisible et crédible en 2015.